il a vécu toute sa vie à barcelone mais toutes ces années où moi j'étais à barcelone il n'a pas compris le groupe vous n'allez pas parler à samuel eto quand vous parlez à un débutant j'ai mon est mon histoire écrit il a joué au football il comprend cette chose il a eu il a été maladroit et il a dit on va changer les dossards qui rien arrive à jouer avec le numéro 9 et samuel eto jouera avec le 14 moi j'ai toujours joué avec le numéro 9 et là c'était une humiliation je lui ai dit tu sais tu me demanderas pardon parce que c'est moi qui te fera gagner ce n'est pas messi c'est l'époque des taux aujourd'hui mais s'il viendra peut-être après mais tu peux demander au chaby niesta et autres c'est mon époque aujourd'hui c'est moi qui fait gagner le barça et je me demanderai pardon le deal et l'opportunité que pep m'a donnée je lui serai à jamais reconnaissant parce qu'il m'a permis de rentrer encore plus dans l'histoire du football en allant à l'inter il a permis à l'inter de faire le meilleur deal il brappa pour barcelone et je crois 80 ou 90 millions plus eto c'est le plus beau deal de l'histoire du football moi quand j'arrive à l'inter j'ai dit à papa moratti donnez moi deux ans je vais vous donner la chambre ton slick j'arrive dans cette merveilleuse famille materadi poupie zanetti capitaine homme au grand coeur et puis autour je n'ai que des tueurs quand on rentre dans un stade tu leur tu regardais nos yeux tu disais bon il faut que je les laisse gagner et que je rentre près de ma famille c'était mieux comme ça morigno il est loin de tout ce que les gens peuvent dire vous savez pourquoi nous les joueurs nous aimons josé parce qu'il a toujours été franc avec nous je me suis senti protégé avec morigno pourtant je suis resté un mois au banc de touche moi samuel eto au banc de touche avec morigno c'était incroyable jusqu'à ce que je me souviens plus où nous sommes allés jouer je lui dis josé samuel eto ne s'assois pas au banc de touche et il m'a dit maintenant j'ai mon joueur et là tout est parti